La Fondation SCP est une organisation responsable du confinement d'entités et de lieux et d'objets qui enfreignent les lois de la nature de notre monde. L'existence des SCP est gardée secrète par la Fondation afin de ne pas générer un effet de terreur mondiale et de permettre aux hommes de vivre normalement. La Fondation SCP conserve une documentation pour tous les SCP et chacun est numéroté et a des procédures de confinement spéciales. Aujourd'hui, je vais vous parler du SCP-050, de niveau de menace orange appartenant à la catégorie Euclide. SCP-050 est une femme de type asiatique, d'apparence jeune, d'environ 1m63. Elle porte une robe et des sandales traditionnelles japonaises en accord avec les codes vestimentaires de la période Eyan. L'visage est couvert par un masque en bois de bambou. Les analyses faites sur un échantillon de tissu biologique indiquent qu'ils seraient âgés d'environ 1.000 ans. Elle ne semble parler que le japonais ancien, dialecte typique de la période Eyan. SCP-050 fut découvert le 28 janvier 1997 dans les toilettes du... ... ... par un membre du personnel de l'établissement. Le surveillant s'enfuit et alerta la police, qui arriva sur les lieux accompagnés d'agents de la fondation infiltrées. Elle était entre temps descendue dans la cour désertée par les élèves. Lorsque les agents l'appréhendèrent, elle généra un nuage de brume et disparut. Il n'y eut aucun mal à reconnaître sa nature paranormale lorsqu'elle réapparut et... Elle fut maîtrisée à l'aide de pistolets anesthésiants et fut amenée au site... Les mesures de confinement pour SCP-050. SCP-050 doit être maintenue dans une cellule de confinement standard pour humanoïdes, dotée de murs et d'une porte étanche. Et d'un sas d'interrogation sur le site... La cellule ne doit contenir que le strict minimum table, chaise, lit, armoire, éclairage, toilette sèche. La cellule doit être surveillée en permanence par un réseau de caméras thermiques. Et le taux d'humidité doit être surveillé 24h sur 24. Une équipe de deux agents équipés de pistolets anesthésiants doivent constamment garder l'entrée de sa cellule. Et une équipe de récupération dotée du même équipement doit constamment surveiller le... De plus, SCP-050 a émis plusieurs demandes de matériel. Elle a demandé un recueil de poésie traditionnelle japonaise, qui lui a été accordé dans le cadre d'un test. Elle a demandé des instruments de musique traditionnels japonais, qui lui a été refusés. Elle a demandé un nécessaire de maquillage, qui lui a été refusé. Elle a demandé du matériel de peinture, qui a été également refusé. Les captures vidéo des attaques de SCP-050 ont montré que son visage avait dû être, selon les témoins, d'une grande beauté. Cependant, ses joues sont entaillées par des plaies d'origine inconnue, aujourd'hui cicatrisées, élargissant ainsi sa bouche. Lorsqu'elle n'est pas en phase active, elle semble passer la plupart de son temps à lire, à jouer des instruments, à peindre ou à se maquiller. Dans le cas où elle dispose du matériel adéquat, hors confinement donc, elle semble suivre un cycle de sommeil normal pour un être humain. Le taux d'humidité ambiante de la cellule doit être tout le temps maintenu, en dessous de 15%. Dans le cas où, pour une raison quelconque, ce taux venait à dépasser la limite autorisée, l'alerte doit être donnée dans le site. Et des équipes de récupération équipées en conséquence devront patrouiller près des zones humides situées dans un rayon de 40 km autour du site. Si l'objet n'a pas été récupéré au bout de 2 heures, les recherches doivent être abandonnées et à... ...investis par les achats de la fondation, en attendant le retour de SCP-050-FR. Aucun liquide ne doit être introduit dans la cellule de SCP-050. Elle ne doit être nourrie qu'avec de nourriture sèche et être abreuvée dans son sommeil, suivant la procédure 050-Tanuki. Sa cellule devra être nettoyée sur une base bimensuelle. Les propriétés anormales de SCP-050 se manifestent lorsque le taux d'humidité de son environnement dépasse les 20%. A partir de ce niveau, elle rentre en phase dite active, sauf si elle est inconsciente. Cependant, l'humidité a tendance à la réveiller lorsqu'elle est en sommeil naturel et semble capable de manipuler les molécules H2O présentes dans l'atmosphère. Générer un épais brouillard. Si à son entrée en phase active, elle se trouve à proximité d'un être humain, quelconque, elle passera en phase dite d'illumination. Elle suivra donc la procédure suivante. Elle généra un épais charme de brouillard si le taux d'humidité est supérieur à 20%. Elle s'approchera de l'être humain le plus proche, nommé à partir de ce moment-là SCP-050-FR1. Elle posera SCP-050-FR1 la question suivante. Si la réponse est non, elle le... Si la réponse est oui, elle enlèvera donc son masque révélant ses blessures et demandera... Si la seconde réponse est non, elle sortira des replis de sa robe une large paire de ciseaux, nommée ici SCP-050-FR0-2 et... SCP-050-FR1. Si SCP-050-FR1 répond oui, à nouveau. Dans 93% des cas, SCP-050-FR le... Et dans 6% des cas, elle remettra son masque, offrira à SCP-050-FR1 une petite pierre rouge de composition normale, 74% d'âge de zoe et disparaîtra à nouveau, toujours si le taux d'humidité est supérieur à 20%. Elle réapparaîtra dans le... Et attendra environ 20 heures avant de re-rentrer en phase active ailleurs pour continuer sa chasse jusqu'à qu'elle ne trouve plus d'êtres humains à proximité. Elle se téléportera alors à... Et attendra environ 20 heures avant de se remettre en chasse. Son repère a un taux d'humidité d'environ 63%. Lors de sa phase de chasse, elle est capable de disparaître dans le brouillard sur n'importe quelle zone dont le taux d'humidité est supérieur à 20%. Les caméras thermiques installées dans sa cellule du confinement ont confirmé l'hypothèse de la disparition totale et de réparer dans n'importe quelle masse de brouillard, zone dont le taux d'humidité est supérieur à 20%, situé dans un rayon d'environ 40 km autour de son point de disparition. Il y a eu plusieurs incidents avec SCP-050-FR. Premier incident 050-FR-ALPHA. Le 20... SCP-050-FR, la main dans la... plongea la main dans la cuvette des toilettes intégrées à sa cellule. Avant qu'un garde puisse intervenir, elle disparut. Elle fut retrouvée... A côté d'elle se trouvait une pile de IQs, manuscrits volés au musée de Hinchinaro et un chiffon imbibé de sang. SCP-050 fut reconfinie sans aucune perte parmi le personnel de la fondation. L'analyse du sang retrouvée sur les vêtements de l'objet et sur le chiffon permirent de tracer les victimes et de mettre en place un scénario de couverture. Les IQs furent rendus au musée. Nombre de total de victimes... Nombre de total de victimes lors de cet incident 2. Il y a eu un deuxième incident. L'incident 050-FR-BETA. Une panne mineure du système de refroidissement du réacteur d'alimentation du site UVG provoqua l'apparition d'une brume épaisse dans toute l'installation permettant à SCP-050-FR de s'échapper. Elle peut heureusement être reconfinée après que les réacteurs ont été réparés par les ingénieurs du site IQ. Nombre de total de victimes 13. C'est tout pour cette première vidéo SCP. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre plus sur les mystères qui se cachent ici dans notre monde. Elle peut se cacher au plus profond de nos terres et que SCP-050 en fait partie et qu'elle ne vous aura pas fait trop peur. N'oubliez pas que si jamais vous croisez une femme qui vous demande si elle est belle, réfléchissez à deux fois avant de savoir quoi lui répondre.